Tout ça pour te dire qu'il faut que tu te focus sur toi et que tu arrêtes de regarder du porno toute la journée parce que les meufs que tu vois dans le porno tu pourrais largement les avoir en consacrant ton temps au mieux qu'il soit de l'utiliser pour regarder du porno on te focus sur construire ta vie, créer ton business utilise tout ce temps, cette énergie pour créer ton business et sur les années, les meufs que tu vois dans le porno ce sera ta meuf, elle sera là dans ton lit ce sera à toi, moi qu'est-ce que tu veux ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo RISSE VERDÉGO que vous allez bien de payer la dernière fois n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi clique sur la cloche, mets un j'aime pourquoi tu veux pas mettre le j'aime ? mets le j'aime déjà, c'est satisfait remboursé si tu n'aimes pas la vidéo, tu retires le j'aime je veux dire, tu prends pas de risque, ok ? ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de Sacha c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action créer ta vie sur mesure et de pouvoir devenir libre donc en gros, il faut faire de l'oseille et de revitaliser le taux de testostérone parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'il est parti les gars on ne sait pas, tiens, hop, il est parti ah ouais, il est parti, on ne sait pas donc ce serait bien quand même que ça revienne donc du coup, il y a deux choses que je te propose parce qu'il faut faire de l'oseille, de toute façon, tous les cas tu vois, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine c'est gratuit, c'est offert fais-toi plaisir je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui me bégayent à chaque fois ils me voient des messages est-ce que tu penses que ce sera fait pour moi que je regarde des études de cas, de 20 cas frérot, c'est gratuit, je ne comprends pas ce n'est pas ton problème en fait est-ce que tu penses que genre savoir comment un gars il a fait 20 cas en une semaine est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider je ne sais pas est-ce que peut-être c'est des notions, des informations qui pourraient peut-être te donner un petit coup de main dans la vie d'aujourd'hui je ne sais pas bon, il y en a quand même qui hésit bref, tu es libre de pouvoir y accéder, c'est gratuit ok, deuxième chose que je te propose pour ceux qui me connaissent déjà je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies qui te permettront d'atteindre au minimum les 5 cas par mois et plus 6 affinités, ok c'est les mêmes stratégies que moi et c'est 100% financier voilà, c'est ça qui t'intéresse c'est pour ça que j'en parle en intro de vidéo c'est 100% financier donc si jamais tu veux en savoir plus tu cliques sur le lien qui est dans la description tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe il va t'expliquer c'est quoi le CPF si tu en as et il va t'aider à monter ton dossier et après on te donnera les accès à Pirate Marketing et après il faudra charbonner les gars ok et pas d'excuse les gars j'ai grandi à Évry dans quatre mois, j'ai redoblé mon BEP dans le quartier des pyramides voilà, à Évry voilà les gars et ça fait plus de je sais pas combien d'années je suis libre là maintenant et j'étais salarié avant arrêtez de chialer les gars c'est pour ça que je dis ça à chaque fois arrêtez de trouver des excuses c'est juste à la flemme c'est tout assume-le à ce moment-là ouais ok t'as fait néant t'as fait néant voilà tu l'assumes mais je trouve pas des excuses c'est dur la mort j'ai vécu là tout ce qui est trop dur arrêtez un peu et passons directement au sujet de la vidéo arrête de stresser en tant qu'homme tu gagneras toujours à la fin c'est le sujet de la vidéo les gars parce que je sais que voilà les gars ils galèrent je sais pas pourquoi en tant qu'homme il y a ce mindset de scarcity genre en mode ah c'est chaud ah si jamais j'ai pas si jamais j'ai pas une meuf tout de suite c'est chaud dans ma vingtaine ah là là c'est chaud quoi déjà ils sont toujours en stress tout ça de pas avoir de meuf etc alors oui je suis au courant que c'est de plus en plus dur j'ai fait une vidéo là-dessus c'est de plus en plus dur pour les hommes tout le monde son balérin il y a que moi qui pense à vous les gars la société son balérin que ce soit plus dur pour moi les meufs encore plus encore pire comme il dit le godfather non le godfather c'est Rollo Rollo Tomasi mais celui que j'aime bien c'est comment il s'appelle encore en ligne c'est Richie je crois je crois qu'il s'appelle Richie bref sa chaîne YouTube c'est entrepreneur in cars donc c'est un gars du Canada il parle en anglais donc si jamais tu kiffes l'anglais tu peux aller jeter un coup d'oeil elle disait women don't care about your struggles they just wait at the final line and take the winner ok donc ça veut dire quoi ça veut dire que les meufs elles n'ont rien à faire de tes galères de te de comment devenir en tant qu'homme se développer devenir quelqu'un elles attendent juste à la ligne d'arrivée et prennent le winner donc voilà les gars donc je suis au courant que ça va être de plus en plus dur c'est dur la montée du féminisme leur lave leur cerveau alors qu'au passage c'est plutôt elles qui vont payer les conséquences ça commence à se voir au fur et à mesure parce que comme ça c'est un truc nouveau donc le temps que les meufs elles suivent tout le courant féminin c'est que les plus âgés commencent à dire mais en fait c'est nul ça en fait on s'est fait 40 tu vois là ça commence au stat elles commencent à se réveiller un peu enfin se réveiller retire ce que j'ai dit peut-être elles prennent conscience mais elles veulent pas se réveiller bref c'est pas le sujet de la vidéo de toute façon donc oui c'est normal que tu galères avec les meufs parce que c'est plus difficile oui avant c'était plus facile t'arrives peut-être à gérer des meufs oui leur standard est beaucoup plus élevé à cause des réseaux sociaux j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos va sur ma playlist relationship relation homme-femme et tu pourras voir tout ça oui il faut mettons avoir du game ça veut dire connaître la nature féminine les secrets de la nature féminine si jamais t'as aucune idée de ce que c'est c'est pour ça que tu galères ok donc t'as ma formation de Zeus où je te partage tout ça les secrets de la nature féminine aujourd'hui si t'as pas les secrets de la nature féminine c'est sûr que tu galères c'est sûr ou ta meuf elle a mal à la tête le soir ok elle est jamais excitée elle te respecte pas forcément ou t'es célibataire t'essaies de gérer des go mais quand t'as le numéro tu veux les voir elle est allée au dernier moment parce qu'elle a mal à l'orteil elle a la fesse droite ou t'arrives pas à avoir de match enfin tout ça c'est normal avant t'avais pas besoin de connaître les secrets de la nature féminine t'avais pas besoin d'avoir tout ça parce qu'avant c'était en fait t'étais un game différent déjà avant elle travaillait pas c'était plus l'homme qui gérait et donc comme elle est hyper gamme dans tous les cas toi tu gagnais plus qu'elle aujourd'hui elle gagne autant que toi moi j'ai fait la vidéo là dessus donc bref en tout cas pour finir elle gagne la même chose que toi mais elle reste toujours quand même hyper gamme la nature ne change pas donc si jamais vous êtes pareil elle gagne la même chose que toi elle va toujours vouloir un gars au dessus voilà donc du coup toi t'es obligé tu peux plus être moyen c'est fini ok et tu peux plus connaître ta nature féminine pour savoir est-ce qu'elle est vraiment intéressée comment il faut réagir etc bref de toute façon t'as deux si jamais tu veux aller plus loin donc du coup pour revenir au sujet de la vidéo pourquoi tu galères en ce moment et pourquoi j'avais fait une vidéo aussi sur pourquoi tu dois rester célibataire c'est tout simplement parce que tu n'es pas à ton pic en ce moment voilà donc je sais pas pourquoi les gars en tant qu'homme on a cette scarcity de genre oh là là il n'y aura plus de meuf oh ça y est oh ça y est oh je vais avoir 30 ans c'est chaud il n'y aura plus de meuf c'est pas vrai les gars on vous a menti vous n'êtes pas des meufs ok le pic de la meuf c'est à 23 ans le pic de l'homme c'est à 35 ans donc voilà c'est normal les gars que vous galérez et c'est normal du coup que je n'arrive pas à avoir la meuf que tu veux mais par contre bonne nouvelle pour toi et c'est pour ça que le titre c'est arrêtez de stresser les gars parce qu'au final c'est vous qui allez gagner c'est que la meuf que tu n'as pas réussi à avoir à 25 ans et bien tu l'auras à 35 ans ok pas la même meuf parce que c'est très mec elle du coup elle aura le même âge que toi non ça veut dire que la meuf que tu voulais avoir le genre de meuf que tu voulais avoir quand tu avais 25 ans et qui ne te calculait pas et bien à 35 ans tu pourras avoir le même genre de meuf et tu l'auras normal ok évidemment si jamais tu me mets en pratique ce que je te dis dans ces vidéos ça veut dire que tu connais les secrets de la nature féminine tu as travaillé sur toi tu as créé ton business tu as du leadership etc ok tous les traits que recherchent les femmes chez les hommes et ça ça prend du temps pour être mis en place etc donc là je t'explique pourquoi 35 ans c'est le pic de l'homme parce que ça prend du temps de construire les traits qui attirent les femmes donc les gars arrêtez d'être focus de ouf sur les femmes alors oui tu peux dater tout ça pour mettre en application l'information de Zeus évidemment dater pour apprendre tout ça en plus sur le terrain les informations que je devrais partager dans Zeus ok mais il ne faut pas que ce soit ton focus parce que sinon ouais bah sinon tu vas faire des mauvais deals les gars vous allez faire des mauvais deals les gars donc arrêtez de stresser parce que le genre le temps il passe et vous avez l'impression vite 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 il faut que je me marie ou vite il faut que je sois en couple avec une meuf vite 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 non il n'y a rien qui presse pour vous les gars il n'y a pas d'horloge biologique les gars encore les meufs oui c'est pas le même conseil pour elle évidemment qu'il faut que elle c'est le mieux dans sa vingtaine c'est là qu'elle va faire le meilleur deal puisque ça leur pique et en plus il y a l'horloge biologique qui commence à se décliner à partir de 30 ans donc évidemment que elle c'est différent la vie est sexiste c'est comme ça c'est la vie nous on peut avoir des enfants je ne sais pas jusqu'à quel âge je crois que c'est illimité moi j'ai vu un truc c'est à partir de 45 ans nous les hommes que ça commence genre apparemment à décliner mais apparemment j'ai lu un autre truc qui contrecarré le truc qui dit qu'apparemment on n'aime pas non c'est pas vrai en fait le gars il peut aller la voir tout le temps bref c'est pas le sujet mais tu sais pour dire les gars arrêtez de stresser les gars concentrez son fou les gars ils sont en dépression ils ont 28 ans ils sont en dépression j'ai pas de meuf comme si c'est le point crucial de leur vie les gars arrêtez ok donc du coup j'ai noté des exemples pour te rassurer j'ai pris des extrêmes ok donc là du coup j'ai vu Al Pacino mon gars sûr Al Pacino tu le connais c'est la puissance Al Pacino il a 82 ans merde quand j'ai vu ça j'ai dit ouais il a 82 ans ça passe super vite c'est un truc de mal donc du coup Al Pacino il date en ce moment une meuf qui a 28 ans et qui est fraîche c'est pas genre elle a 28 ans et elle est éclatée 28 ans et elle est fraîche donc après je vous vois venir ouais mais elle est avec lui pour son Zeyo etc parce qu'il est connu mais de toute façon qu'il sorte avec une meuf qu'à 60 ans ou qu'à 50 ans ou qu'à 40 ans c'est la même chose c'est des traits qui attirent les femmes tu vois pas tu fais comment c'est comme si toi tu disais je sais pas moi tu sors avec une meuf parce qu'elle a un corps comme tu aimes ben si tu peux pas dire oh ouais c'est comme si quelqu'un dit oh ben ouais tu sors avec elle parce qu'elle a un corps comme ça ben oui qu'est-ce que tu racontes en fait ça n'aura pas de sens je veux dire si elle a pas le corps que tu aimes peut-être que tu serais pas tiré par elle donc voilà donc pour les femmes les gars c'est la même chose donc du coup bref donc quitte d'être une meuf qui a 28 ans ou qu'une meuf qui a 40 ans dans tous les cas elle va être attirée par ce qu'il est par le statut qu'il a l'argent etc ce qui attire les femmes arrêtez de chialer les gars et donc du coup voilà un exemple 82 ans 28 ans ben ben voilà les gars il est tranquille il vit sa vie voilà ok en fait tout ça pour te dire que quand tu travailles sur toi tu auras des options je suis pas là pour juger d'ailleurs chacun fait ce qu'on veut ça c'est la société le mouvement féministe qui veulent te mettre des carottes oh oui c'est n'importe quoi pourquoi il fait ça non non il n'a pas le droit genre il n'a pas le droit il fait ce qu'il veut tout le monde est content c'est un deal de toute façon une relation même moi j'ai failli me faire carotte tu vois comment j'ai failli genre la tentacule elle voulait se rebrancher dans mon cerveau elle voulait faire oh non je suis rebranché non non je suis débranché les gars ok on n'est plus dans la matrice nous on n'est plus en blue pile il fait ce qu'il veut en fait ça veut dire oh genre il n'a pas le droit comment ça il n'a pas le droit donc il fait ce qu'il veut et le point crucial pourquoi je te dis ça c'est qu'en fait il a des options parce qu'il a travaillé sur lui donc même pour te dire même jusqu'à 82 ans il a encore des options il peut se permettre de sortir avec une meuf qui a 20 temps et qui est mignonne ok donc quand toi t'as 28 ans t'es en stressant je ne sais pas si jamais c'est dur ben consombre-toi sur toi ok j'ai d'autres exemples bouge pas Eric Flair donc c'est un gars aux Etats-Unis qui a 70 ans 70 ans il dette une meuf qui a 28 ans pareil même système c'est un gars qui a travaillé sur lui il est connu il est famous entre guillemets ok Kevin Samuel donc lui je l'ai mis parce que c'est le Godfather le Godfather qui nous a tous inspirés voilà enfin nous tous inspirés en tout cas moi c'est là où j'ai vraiment compris théorisé puis théorisé tout ce que je sentais déjà j'ai pu le théoriser réellement ben lui il a 52 ans par exemple ben il y a des meufs j'ai vu il était en échange avec des meufs et les meufs elles étaient chaudes pour le dater et des meufs elles avaient 22 ans ok pourquoi parce qu'il a travaillé sur lui voilà c'est quoi ben lui il a fait des vidéos sur Youtube au passage les gars je vous avais dit que Youtube c'est de la puissance pareil j'ai des choses en description pour vous là dessus les gars j'ai tout pour vous les gars que ça soit au niveau des meufs que ça soit au niveau comment gérer des meufs et comment faire de l'argent les gars il y a tout ici pas besoin d'aller ailleurs de dire voilà ok donc voilà il a juste travaillé sur lui et il a pété il n'y a pas longtemps les gars c'est à dire qu'il avait 45 ans il a commencé Youtube peut-être à 45 je crois 46 je crois même pas 47 bon en tout cas on va pas jouer sur 2-3 années mais 47 je crois un truc comme ça j'avais vu ok les options qu'il a aujourd'hui c'est pas les options qu'il avait il y a 45 ans c'est comme ça les gars c'est le game vous êtes des hommes c'est l'avantage je veux dire enjoy ok profites-en ok travaille sur toi tu vas être gagnant à la fin autre histoire aussi de Lewis Owens si je ne me trompe pas ouais Lewis Owens qui a raconté l'histoire de quand il a rencontré Yannette Garcia donc Yannette Garcia c'est du 10 sur 10 les gars franchement avant de faire la vidéo j'ai checké son Insta j'ai dit wouh j'ai dit putain j'avais oublié putain elle est vraiment fraîche donc 10 sur 10 Yannette Garcia donc c'est cadeau les gars allez tu peux ouvrir un deuxième onglet allez jeter un coup d'oeil je t'attends je t'attends le temps que tu jettes un petit coup d'oeil bon si je t'attends tu vas prendre trop de temps parce que tu vas faire tout le fil d'actualité du coup c'est cadeau les gars ça me fait plaisir ça me fait plaisir faites vous plaisir les gars voilà donc Yannette Garcia et du coup comment ça s'est passé parce que du coup c'était sa meuf ok en fait du coup en checkant juste avant j'ai vu qu'ils n'étaient plus ensemble mais bon bref en tout cas ça reste un bon moment ensemble et pourquoi ils ne sont plus ensemble ouais mais ils ne sont pas des rins frérot c'est pas le sujet de la vidéo bon alors il s'est construit il ne fait pas un truc de ouf c'est un youtubeur pareil tiens c'est cadeau encore si tu n'as toujours pas compris que youtube c'est la puissance non mais quoi c'est moi qui vous le dit les gars vous vous pensez oh non il prêche pour sa paroisse ok fais comme tu veux tonton nous on est dans la vérité ici on est transparent je te dis youtube c'est la puissance maintenant tu fais ce que tu veux ok donc lui il a fait sa chaîne youtube et il a commencé à faire des interviews donc il a interview pas mal de gens des gens connus etc plus dans le mode en mode développement personnel un peu genre faire de l'argent être une meilleure version de soi même tu vois et donc tous les trucs un peu comme ça ok donc il s'est développé il a créé une communauté il a quand même une grosse chaîne youtube je crois qu'il a plusieurs millions je ne sais plus combien de millions ok donc il a quand même une grosse chaîne youtube par exemple il y a l'aide Garcia donc la meuf que tu viens de checker sur le deuxième onglet où tu as mis un gème en plus je ne sais pas pourquoi tu as mis un gème tu crois qu'il va se passer quoi bref et donc du coup elle elle la follow ok ça c'est ton rêve c'est le rêve de tout le monde je m'inclus aussi si il y a l'aide Garcia elle vient me follow elle dit ah ouais quand même ça fait plaisir ok donc du coup il y a l'aide Garcia la follow donc il le raconte il raconte l'histoire voilà elle la follow et tout et c'est tout mais ils n'avaient jamais parlé ensemble c'est elle elle la follow voilà boum donc il y a l'aide Garcia c'est pour ceux qui ne savent pas elle a buzzé bon je pense comme tu as checké son instagram tu as vu la courbe qu'elle a en fait à un moment donné elle a fait il y a une vidéo qui était virale parce qu'en fait elle présente la météo je crois que c'est au Mexique et quand elle se mettait de profil en fait on voyait parce que tu sais genre les meufs elle parle comme ça et après elles disent oui alors du coup à Paris donc du coup elle se mette de profil tu vois et elle genre c'était un truc de malade et je me rappelle la vidéo elle était virale pendant un moment où les gens ils partageaient ça quoi tu vois à chaque fois qu'elle présente la météo bref ça c'est une petite parenthèse et donc du coup elle a commencé à le follow donc lui après ce qui s'est passé bah après du coup forcément il a commencé à parler un peu avec elle ils ont échangé boum boum et après ils se sont mis ensemble mais lui il expliquait qu'avant qu'il ait travaillé sur lui il avait pas des options comme ça il avait pas ce genre d'options c'est quand il a travaillé sur lui ça a pris des années c'est quand il a travaillé sur lui qu'il a commencé à recevoir des DM sous son Instagram de meufs qui étaient des 8 des machins tu vois mais avant ça nada donc là quand tu vois un gars qui est parti en forme de en forme de box de success comme le nom de la chaîne tu peux que constater tu vois il te le dit avant j'avais pas ce genre d'option avant j'aurais jamais pu d'été une Yannette Garcia ok et encore moins que ça c'est même pas toi qui va l'aborder c'est elle qui te follow imagine un 10 sur 10 qui fait le premier pas de quel la meuf parce que les meufs elles peuvent te kiffer mais pas t'envoyer de message tu vois donc là quand tu travailles sur toi voilà les résultats que tu peux avoir pareil je vais te prendre aussi Donald Trump Donald Trump je crois qu'il a plus de 20 ans 10 différences avec sa meuf je me rappelle j'avais un podcast il y a des meufs qui ont dit non mais où des gars justement ils disaient ça comment elle s'appelle Mélanie Mélanie elle est elle est avec Trump parce qu'elle est contente elle a fait un bon deal le meuf elle dit mais n'importe quoi elle est prisonnière ah ben merde ah bon elle est prisonnière elle est prisonnière ah bon j'avais pas compris elle me dit non mais c'est impossible qu'elle aime c'est impossible qu'elle soit avec un homme ça c'est des féminines c'est impossible ah d'accord c'est impossible il est odieux ah non ah je peux pas le gars il est grand il est milliardaire il a été président il a une ambition de malade c'est un vrai homme d'accord tu peux l'aimer ou pas l'aimer mais en tout cas s'il transpire la testostérone quand même ok il a des coronesses et donc du coup non non Mélanie elle est là parce qu'elle est prisonnière merde ah ouais dans le pays où genre genre elle est prisonnière parce que en fait de base elle est pas Mélanie elle est pas américaine j'ai plus de quel pays de l'est qu'elle est mais on comprend pas qu'est-ce que tu racontes je me suis dit mais en fait les meufs ça c'est toujours la même technique tu vois toujours les meufs quand elles sont pas d'accord avec un truc machin et ça les fait pas elles se sentir bien elles essaient de shame le gars ou de ridiculiser ou de machin aux Etats-Unis 80% des divorces sont initiés par les femmes aux Etats-Unis si jamais tu divorces une femme qui divorce gagne toujours c'est toujours à son avantage de divorcer tu vois donc si jamais genre Mélanie était pas heureuse était prisonnière elle aurait déjà divorcé et elle serait partie avec la moitié de son argent si ce n'est plus elle aurait été refait elle aurait été la plus milliardaire sûrement je pense que je suis passé à combien est la fortune de Trump mais en tout cas elle aurait été multimillionnaire ok c'est comme ça que les femmes les plus riches au monde la plupart des femmes les plus riches au monde non les femmes les plus riches au monde sont riches parce que grâce à leur mari tu vois ok divorce boum boum ok donc voilà oui bon ça n'a rien à voir avec la vidéo mais je ne peux pas m'empêcher tu vois quand je vois des trucs qui n'ont pas de sens ça m'énerve ça m'énerve arrêtez de dire n'importe quoi ok donc du cas pour te dire que voilà pareil en fait tu ne perdras jamais du temps à te concentrer sur toi tu ne peux pas c'est impossible en fait tu gagneras toujours à la fin donc il ne faut pas stresser arrête de dire ouais mais là c'est des gars qui sont connus nanani nanana mais il y a plein de gens que moi je connais qui étaient célibataires parce qu'il y a toujours la première phase tu te mets en longue relation et puis les gars après ils se séparent dans la trentaine donc les gens ils se séparent dans la trentaine et là tu vois que c'est la même chose ok et là des trucs que je te dis c'est des trucs que moi je ne savais pas mais c'est à force du coup d'étudier le truc de lire de vraiment me renseigner sur le sujet en mode red pill pas en mode ce que les gens disent la croissance populaire ce que les féministes disent ben que tu nous veuilles ou non ben les gars ils ont 35 ans ils vont être des meufs qui peut-être qui n'auraient pas eu accès quand ils avaient 20 ans dans la vingtaine ok parce que tu as ton pic quand tu as 35 ans 35-40 bon ben c'est comme ça tu vois après il y a les meufs qui vont te dire non mais c'est pas vrai ce qu'ils disent dans la vidéo c'est des conneries c'est des meufs ou qui sont plus âgées ou évidemment ben tu peux pas c'est pas toutes les meufs qui ont envie en tout cas qu'on n'a pas la conscience peut-être dans la vingtaine de vouloir d'étés des gars qui sont plus âgés tu vois mais normalement quand même elles veulent des gars qui sont plus âgés c'est normalement mais il y a des meufs qui vont te dire le contraire mais je te dis de manière générale ton pic il a 35 ans de toute façon c'est même pas c'est les stats qui part voilà tu vois c'est pas moi qui dit tu vois et je vais te donner un autre exemple mon ami aux pyramides je pense pas qu'il soit qu'il saura genre comment dire que ce soit un secret ce que je vais dire qu'il soit pas d'accord avec l'histoire l'histoire que j'ai raconté c'est un truc public bon il n'y a pas de secret donc Philippe dédicace à toi si jamais tu regardes cette vidéo une inspiration faut le dire la vérité les gens peut-être qu'ils le disent pas c'est une inspiration donc j'ai raconté l'histoire il y a pour que tu comprennes donc Philippe c'est un gars qui est dans le quartier avec moi on joue au basket sous le terrain Nike on avait un terrain Nike au quartier et voilà et du coup à un moment donné il était commercial au moving et à un moment donné il a décidé de monter sa salle c'était un truc de ouf ça s'appelait océan indien fitness un truc comme ça un truc de 1000 mètres carrés c'était avec des nouvelles machines c'était un truc de malade à l'époque ok ça je te parle d'un truc ça fait des années ça fait plus de 10 ans ça fait vraiment des années non ça doit faire 10 ans peut-être je pense que ça fait un peu plus de 10 ans bref et en tout cas il a créé sa salle de ouf un concept de ouf il avait cassé le prix je crois que c'était 27 euros à l'époque pour pouvoir avoir un abonnement donc aujourd'hui tu dis oh c'est rien ça à l'époque c'était une révolution l'époque moving il chargeait je crois 67 euros ou 57 euros il n'y a personne qui avait fait ça moi la seule le seul salle que j'ai connu c'était une salle comme ça qui a un prix comme ça pour moi il a changé le game il est arrivé il a fait ça boum 27 euros boum 1000 mètres carrés c'était big de malade des nouvelles machines énormes il mettait du jus à volonté il y avait un petit côté bar et il mettait des chips des trucs comme ça c'était illimité tu pouvais venir tu buvais du jus donc c'était énorme le concept etc donc là je vois tout ça pour te dire qu'il était avec ses frères pour créditer tout le monde ok ils étaient trois frères ok mais voilà du coup il avait la vision il a lancé son truc ils ont lancé leur truc et et ça a super bien fonctionné ça a cartonné etc etc donc là tu te dis ouais mais pourquoi tu me dis ça là il a travaillé sur lui il a créé son business ok j'ai parlé après je me rappelle à l'époque j'avais parlé avec lui il m'a dit Joe il m'a dit Joe toutes les meufs au lycée nananique toutes les bonnes meufs là qui me calculaient même pas qui me voyaient pas elles me voyaient pas les meufs ok enfin le lycée même à Fatou toutes les meufs les super bonnes là qui me calculaient jamais qui me voyaient jamais il m'a dit je sais pas si je peux dire ça bon ça je sais pas si je peux dire mais en tout cas tout ce que je fais c'est que il m'a dit que toutes les meufs toutes les meufs qu'il ne calculait pas ils pouvaient toutes les gérer ils pouvaient toutes les gérer si ils voulaient il n'y avait aucun problème ils pouvaient toutes les gérer j'imagine qu'il a été jeter un coup d'oeil sur 2-3-1 2-3-4 j'imagine mais tout ça pour te dire que les meufs qu'il n'avait pas réussi à avoir avant quand il est devenu quelqu'un qui a travaillé sur lui il a pu toutes les avoir ouais mais je suis abugé là arrête de chialer c'est la vie c'est comme ça commence pas à faire comme les meufs double standard la vie est sexiste non de vrai tout c'est égo c'est des conneries ça tu vas pas me faire tu vas pas recommencer à réfléchir comme une meuf quand même tu apprends le game et tu t'adaptes donc du coup deuxième truc la meuf que je me rappelle il a dit ouais moi je mets à l'accueil je mets des meufs des bonasses comme ça que ce soit une meuf qui arrive pour pouvoir s'inscrire et dire ah ouais t'es super frais je vais être comme elle ou que ce soit un gars du coup ça vend mieux évidemment quand la meuf elle accueille elle est super bonasse ben la bonasse qui était à l'accueil en plus elle était jeune à l'époque dans le mindset que j'étais je me dis super jeune je crois qu'elle avait 20 ans ou 21 je sais plus quel âge ben ça a été sa femme c'est la mère de ses enfants bon ben voilà tu vois ce que je veux dire ou pas et elle était fraîche moi je me rappelle la fois que j'ai rêvé j'ai dit c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire ok donc tout ça pour te dire quoi tout ça pour te dire qu'il faut que tu te focus sur toi et que tu arrêtes de regarder du porno toute la journée parce que les meufs que tu vois dans le porno tu pourrais largement les avoir en consacrant ton temps au mieux qu'ils soient de l'utiliser pour regarder du porno on te focus sur construire ta vie créer ton business utilise tout ce temps cette énergie pour créer ton business et sur les années les meufs que tu vois dans le porno ce sera ta meuf elle sera là dans ton lit ce sera à toi donc qu'est-ce que tu veux donc conclusion de la vidéo les gars focus toi sur toi ça reviendra toujours au même focus toi sur toi travail sur toi lance un business ok c'est pour ça que du coup je suis là pour vous les gars pirate marketing dans la description ok c'est 100% financier en plus et si tu avais tu peux pas le financer ben investis en toi au lieu de payer des meufs sur un lit fan après ils font 52 millions à l'année merde 52 millions juste avec le compte un lit fan truc de mal quand même ce truc donc du coup c'est ce que je voulais partager avec toi donc arrête de stresser tu vas toujours gagner t'es pas une meuf on fonctionne pas de la même manière ok les règles ne sont pas les mêmes c'est comme ça ok donc du coup toi il faut que tu travailles sur toi et après tu seras gagnant la meuf que tu veux que là que tu veux absolument que t'arrives pas à voir si tu travailles sur toi dans quelques années quand t'auras 35 ans après 35 ans c'est une moyenne ça peut bouger 35, 40 ça peut être un peu plus jeune focus sur toi arrête de stresser oui c'est plus difficile etc mais si tu fais les choses bien et ben ça ne posera aucun soucis pour toi tu seras super gagnant je te le dis ok donc voilà c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo un j'aime pas si t'as pas aimé n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire que la vie est injuste et je te rappelle que tu as accès à Pirate Marketing parce qu'à un moment il va falloir te lancer les gars YouTube les gars je vous l'ai dit c'est puissant tu lui dis comment il s'appelle l'autre là Lewis Owens il a rencontré Yannette Garcia comment grâce à la YouTube quand c'est moi qui vous le dis vous en battez les reins les gars voilà donc si tu veux rencontrer Yannette Garcia il faut prendre ma formation ah ah eh oui mon gars mais pourquoi c'est logique les gars les meufs les gars qui ont du statut ok donc l'argent ça va aussi mais il faut le statut et même si t'es frais t'as des compétences t'es bien etc par exemple t'es un écommerçant ok t'es super bien tu fais du GEO etc mais personne ne te connait alors que quand t'as la chaîne YouTube c'est comme si tu te markete en fait bah du coup les meufs elles regardent elles disent ah bah tu vois là on faut qu'on te connaisse en fait tu vois si on te connait pas comment elle fait pour te connaitre la meuf pour pouvoir venir dans tes DM faut bien que tu fasses un truc pour qu'on te connaisse fais ce que tu veux tout est en description en tout cas donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous je serai ton camp et on reste déterminé et on reste déterminé et on reste déterminé et on reste déterminé